Salut Youtube, salut Twitch, on est de retour pour The Afterworlds, saison 21 épisode 14, on a eu le meilleur BO de l'année, et comme vous le voyez, Lore ne m'accompagne pas aujourd'hui, c'est Duke qui m'accompagne, pour des raisons perso, Lore n'a pas pu se rendre disponible, mais elle sera de retour dès demain pour l'autre demi-finale. Duke, ça va, t'as passé une bonne soirée, une bonne journée de League of Legends ? Oui carrément, c'était super sympa chez OTP, on s'est bien marré, et les matchs étaient vraiment pas mal du tout. Ouais, donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, aujourd'hui c'était la demi-finale des Worlds, T1 affronte Damwon, choc des générations, choc dynastie, les rois contre les empereurs s'affrontent, puisque l'ancien roi, Faker, avec son équipe de rookies, vise toujours un quatrième titre quand on se réveille ce matin, contre les nouveaux rois, les empereurs, Damwon, menés par Showmaker Canyon, qui sont vraiment très très forts et qui avaient l'air d'être les favoris dans ce BO, et on a eu un BO en 5 games, qui était vraiment vraiment satisfaisant. Je pense que bon, forcément on va rentrer un peu dans le détail. Est-ce que déjà, la question que j'avais, parce que moi j'avais annoncé ça comme ça, est-ce que pour toi c'était le BO le plus relevé de l'histoire du jeu, ou est-ce que t'as déjà vu des BO avec un meilleur niveau ? C'est une bonne question, je ne suis pas un expert de me remémorer en fait, l'histoire du jeu de manière générale, comme toi ou Chips ou Noah pouvaient vous en souvenir, mais moi je pense que ça sera du principe que Damwon est la meilleure équipe de l'histoire, en termes de niveau de jeu, ce qu'elle propose à l'heure actuelle, et du coup à ce titre je pense que oui, c'est certainement le meilleur BO que j'ai en tête. Moi je suis assez d'accord, j'ai trouvé ça vraiment insane. En fait ce qui était bien, c'est que pour une fois les adversaires de Damwon ont réussi à leur répondre, que ce soit par des solutions en draft, et que ce soit des solutions en plan de jeu. Il y a un truc sur lequel on reviendra probablement dans la deuxième partie du podcast, une fois qu'on aura passé les 5 games, c'est que plus le niveau monte, plus j'ai l'impression que la draft décide la game, et je voulais avoir un peu ton feedback là-dessus, mais je pense que le mieux c'est déjà de rentrer un peu dans le détail des games qui sont écoulés. Donc la game 1, vous voyez ça apparaître à l'écran, cette game 1, donc une draft assez, je dirais, comment dire, classique, avec d'ici une réponse Ryze, Jace, Luciane Leblanc, on a 3 champions qui dash, Poppy, pour l'instant pas d'aberration, Léona Miss Fortune contre Jin Maokai, des duolaines qui se neutralisent, et à ce petit jeu-là, on a vu quasiment ce qu'on a vu dans tout le tournoi, Ryze, bien contre Leblanc, hypothèse, ah ! Alors, c'était prévu, il faut juste que j'ouvre la porte. Il a son livreur qui est là, il n'y a aucun souci. J'avais commandé en rentrant. Hop. Ce ne sera pas un très long podcast, parce qu'on va faire en sorte que Duke mange chaud quand même. Regardez, le petit panier repas. Moi, je me suis mangé un domac, je me suis mangé un domac en me réveillant à minuit, sans dire que j'ai le viril de vie, j'ai la pire piece life de l'univers. Donc, ouais, je voulais te poser la question, parce qu'on l'a beaucoup vu, et je voulais t'avoir dans le podcast depuis le début. Ryze, est-ce que c'est vraiment une solution à Leblanc ? Moi, je ne trouve pas, je ne trouve pas, je vais me mettre Game of Legends à côté pour un peu me voir à l'estat, parce que je n'ai pas trop regardé ne coachant pas pendant ces Worlds, du coup, mais moi, je ne trouve pas, je trouve que depuis que les changements de Ryze, notamment depuis qu'il n'y a plus de chill, ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est pas comme si tu pouvais être, techniquement, je pense qu'à un moment, tu peux récupérer le push avec le Ryze, donc si tu es bien en ta game au début et que le Blanc ne snowball pas, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que tu es perpétuellement soumis à la pression de kills, notamment si le mid-jungle en face est bon. Je pense que tu joues contre Damoine, le mid-jungle, c'est leur spécialité, et le Leblanc plus jungle AD, je pense qu'il n'y a rien de pire quand tu joues contre Damoine que de leur donner ça. Ouais, ils jouaient, donc Lee Sin, Leblanc, en plus, vraiment, la spécificité, quasiment les mains des deux protagonistes principaux de Damoine, Showmaker et Canyon, et à ce titre, il y a un truc qui m'interpelle vraiment, c'est, comme tu le disais, c'est-à-dire que ce n'est pas une réponse, et surtout, on voit que le plan de jeu d'une Leblanc, c'est de défendre sa vision. Leblanc, c'est extrêmement fort pour défendre sa vision de manière safe, puisque ça peut, enfin, c'est quasiment un champion poke alors que c'est un assassin. Et on a vu qu'à ce jeu-là, quasiment aucun Rise de la compétition n'a réussi à reprendre la vision sur une Leblanc. Et je pense que ça a été quasiment la storyline de toute cette série, c'est comment tu peux reprendre la vision à Damoine. Et cette game-là, moi, j'ai l'impression que, enfin, c'était une non-game, quoi. J'ai vu la draft, j'ai fait, ok, il prend Rise, Jace, qui sont pour moi des bait-picks si jamais tu n'es pas loin devant dans la game. Et derrière, pas possibilité de rejouer. Est-ce que tu as apprécié le pick de Maokai ? Ou est-ce que tu penses que ça n'a aucune valeur ? Moi, j'aime bien le pick de Maokai. J'étais très fan à l'époque où il était joué en Spring. Après, il n'a plus du tout le même contrôle avec ses saplings qu'avant. Donc, c'est vraiment pour le lock qu'on va le chercher. Et je pense que, du coup, il est plus spécifique. Et que ça dépend vraiment de quel compo, enfin, s'il a vraiment une cible particulière à aller chercher. Là, ce que j'aimais bien, c'est que la poppy empêche le go-in de pas mal de champions avec des dashes des Damoines, mais pas de Maokai, par exemple, du coup. Et il y a cette synergie avec le Jhin qui permet de zoner énormément. Donc, moi, je trouvais ça pas mal. Ouais. Jhin, d'ailleurs, qui va monter en priorité tout au long de la série. On a eu comme ça des champions de série. On a eu la Annie lors de la série entre RNG et EDG. qui avait fini par être ban en réponse à Ryze. Et là, c'est Jhin qui monte de plus en plus en priorité dans cet affrontement. Et je pense même dans la finale et dans la demi-finale de demain, ça sera peut-être aussi beaucoup joué, parce que je suppose que Genji a dû jouer contre les équipes coréennes. Une autre question pour toi. On a vu Kan répondre par Lucian contre Jace à maintes reprises. Autant j'avais trouvé ça très, très bien quand les RNG l'avaient exécuté. Autant là, moi, j'ai pas été convaincu, je sais pas ce que t'en as pensé de ce Lucian, mais j'ai l'impression que c'était un peu overkill, en fait, dans le plan de jeu des Damoines. Ouais, mais je pense que ça fait partie... En fait, le Lucian, pour moi, il sert, sur le papier en tout cas, à t'assurer un early game fort et de permettre d'aller prendre le Herald. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, autant je pense que le Drake est très surévalué, autant le Herald, c'est vraiment ça qui va faire la différence sur l'early game. Et du coup, ils se disent, il faut qu'on ait la pression top, il faut qu'on puisse jouer avec notre top lane. Parce que de la même manière que le Jhin et Méta, parce que... Enfin, très fort, parce que finalement, on joue... Alors, même si finalement, il y a de l'action bot, mais on ne carie assez peu au travers de la décarrie. On n'est plus dans une optique de Kai'Sa, comme à l'époque. Et du coup, il faut quelque chose qui est un petit peu du répondant sur le top side. Après, moi, j'ai jamais été fan de Lucian, parce que je trouve que le champion s'essouffle... Enfin, elle a tendance à s'essouffler, surtout elle a tendance à être facilement punie, mais au même titre que Jace. Je ne suis pas archi fan, mais dans le style de jeu des Damoines, ça ne me choque pas. Ouais, je suis d'accord dans ce sens-là. Après, étrangement, tu vois, en game 5, c'est en game 4 qu'il prendra son Graeas, et je trouve que Graeas, ça a été une bien meilleure réponse. Parce que j'aime beaucoup, un peu comme j'aime les pics neutralisants de Leblanc, parce que je trouve que Leblanc, c'est un champion qui sait faire une seule chose qui le fait de manière complètement toxique, quasiment. Mais si tu arrives à contrer ça, ce n'est pas un champion qui est si fort. Et je trouve que, de même manière, si Jace, tu arrives à neutraliser son efficacité, c'est-à-dire sa capacité à prendre le push, soit s'offrir des cheaters recalls, soit à dive, je ne trouve pas le pic extrêmement oppressant. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur le pic de Jace, mais moi, je trouve que c'est vrai qu'il apporte du poke, mais je trouve toujours que l'exécuter en fight, c'est quasiment impossible si tu n'es pas loin devant Jace. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'étais assez d'accord avec les points qu'on discutait ensemble à l'époque sur Jace. qui est notamment que le champion a besoin, effectivement, de faire quelque chose de son early game. Après, moi, ce que je dis, c'est que le champion, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, que la grande époque de Jace, au détriment de son early game qui est un petit peu moins fort. Mais je te rejoins, quand tu parlais du pic Graves, par exemple, contre Jace, quand on avait une discussion ensemble là-dessus, que neutraliser le pic Jace est déjà en soi suffisant pour le nullifier d'une certaine manière. Après, qui de Lucian ou de Jace peut vraiment permettre d'impacter le mid-game ? Je pense que le Jace, normalement, est au-dessus en impact mid-game, mais le Lucian aussi, il vient un peu compenser, notamment dans cette draft, le manque de DPS aussi de la compo. Tu vois, si tu veux faire un H avec le Blanjin, bon, ça va prendre des heures, alors que le fait qu'il y ait un Lucian en plus de ça, c'est important. Et puis, la Culling a bien utilisé à bon niveau, c'est quand même un très très bon outil, même si, si tu la whiffes, du coup, le champion perd énormément de value en 5v5. Ouais, surtout qu'avant, il faisait Serilda, donc c'était assez facile de mettre la Culling, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais dans l'ensemble, je vois cette game 1, et je vois vraiment Damoigne qui me donne une leçon à T1, mais ça prépare un peu le point, justement, qu'on verra après les games, c'est-à-dire que les games, sauf la game avec le Jin Zilean, la game numéro 3, pour moi, quasiment la draft, je me disais, bon, ok, c'est gagné pour un tel, c'est gagné pour un tel. Et du coup, ça me permet de passer sur cette game 2. Donc cette fois-ci, attends, c'est bien ça, j'ai bien la game 2, ouais. J'ai T1 qui passe en blue side, et il first pick Lee Sin, et il joue simplement Lee Sin Lissandra contre Xin Zhao Leblanc pour les 2v2 jungle, et d'un seul coup, on retrouve quasiment la physionomie du match HLE T1, c'est-à-dire une Leblanc qui ne peut pas vraiment jouer. Ouais, c'est ça qui est étonnant avec le pick Lissandra Leblanc, c'est que parfois, on voit des Lissandra réussir à contrôler Leblanc, mais parfois, on voit les Leblanc qui simplement steamrollent la game. Peut-être que ce match-up où on voit 2 très très bons joueurs montrent que s'il n'y a pas un gros écart, enfin, s'il n'y a pas un écart de niveau où là, Leblanc peut vraiment passer au travers de la Lissandra parce que la Lissandra n'arrive pas à anticiper ses mouvements, Leblanc reste topé, mais là, dans un match-up où 2 midlaners quand même de top top niveau, la Lissandra reste une bonne réponse qui remplit un peu le rôle finalement d'un... Tu sais, quand on disait TF-Counter-Leblanc à l'époque, enfin, à l'époque depuis quelques temps, dans le sens où il cite sur sa goldcard pendant le teamfight et Leblanc, elle ne peut pas avancer parce qu'elle se fait flank. C'est à peu près la même chose avec Lissandra. Après, cette Lissandra que je n'ai pas vu beaucoup bouger, alors que... Mais c'est peut-être moi qui ai un biais avec ce champion, mais pour moi, Lissandra, notamment à l'époque de Lissandra Reksaï, c'est un champion que tu veux voir bouger pour aller justement punir des slowpush, des stack ou aller gank et on ne l'a pas trop vu, c'est plutôt en teamfight à vrai dire que T1 ont fait marcher le pic. Et Lissandra qui est devenu beaucoup plus à un match burst qu'un push-n, un full-roamer. De toute façon, Riot qui a clairement essayé de disable le full-roaming avec tous les champions, les Sion mid, les Aurelion Sol a été reworked, Lissandra a été changée au niveau de son waveclear, Talia a été changée en jungle, il n'y a quasiment plus de push-n-roamer dans le sens. Celui qui pushait roam le plus quasiment cette année, ça a dû être Lucian, il était pris pour sa grosse priorité en early, mais il y a très très peu de champions qui permettent d'exécuter comme ça parce que Riot n'aimait pas ça le playstyle d'ONB, wear eyes, on dit dans le chat, t'es pas trop mal. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à la tentative de changement qu'avait fait où Mark Yator voulait que les waves arrivent en même temps mis des bots qui allaient exactement dans ce sens-là aussi. Ils ont un vrai problème, le problème c'est que si tu coupes le transfert de pression entre la mid lane et les side lane League of Legends ça devient littéralement à titre perso c'est battle rise sur trois laines différentes avec un jungle qui peut assister à droite à gauche mais on revient à un jeu qui est quasiment préhistorique c'est le jeu de la saison et je ne suis pas certain que ce soit très intéressant d'un point de vue stratégique mais bon c'est un débat beaucoup plus profond. Il y a un autre pick forcément j'en parlais juste avant qui a été pris et qu'on n'attendait pas du tout un Yasuo Blue Side en réponse au Grave Stop qui a été assez transparent on n'a pas l'impression qu'il est si confiant que ça sur sa phase de lane avec son fleet et son Doran Shield mais qui a été extrêmement utile dans les phases de fight en 5-5 j'ai trouvé le pick vraiment très intéressant je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je ne suis même pas sûr qu'il ait tant pris pour la lane dans le sens où je doute que je pense que c'est peut-être un match-up qui n'est pas trop mal pour Yasuo je ne sais pas je voyais des gens discuter des joueurs OLO sur Twitter qui disent que c'est plutôt bon pour Yasuo mais je pense que Grave c'est un pick qui neutralise très bien qui peut punir certains match-up mais je pense qu'il ne peut pas vraiment punir le Yasuo et du coup c'est un peu les deux qui vont scale et à ce jeu-là je pense que quand tu es Yasuo tu es assez content de scale surtout dans une compo où justement tu vas apporter peut-être les dégâts du DPS que Lissandra ne peut pas apporter et tu vas être un très bon follow-up à Langage avec cette compo full Langage avec Rakan Lissandra le rappel du rideau par-dessus donc je pense que c'était assez bien vu dans leur composition et ça apportait justement un élément un peu de la même manière que Lucien un peu un élément qui complétait le reste de la comp sans pour autant chercher le match-up et juste pour revenir sur Lissandra je pense qu'une des grosses forces de Lissandra notamment dans cette game c'est que surtout après qu'il s'est pris le kill mid c'est que aussi quand un gros ultimate comme ça en early game notamment à 8 minutes ça a complètement dissuadé les Damoines de jouer le Herald et du coup ça a permis au T1 de le récupérer un peu gratuitement et je pense que l'un dans l'autre ça leur faisait une compo enfin je pense que c'est vraiment un des objectifs de la draft à l'heure actuelle c'est de récupérer ce Herald d'ailleurs c'est assez intéressant parce que de mémoire Damoine prend 4 des 5 premiers Herald dans cette série ce qui est assez énorme mais toujours pareil avancer vers Damoine qui prend la position c'est quasiment impossible on l'a vu ça fait 2 ans de façon que c'est la narrative principale de leur équipe une fois qu'ils ont la position tu peux pas jouer contre eux et T1 de temps en temps qui ont réussi à arriver premier mais qui ont quand même perdu la position et c'est vrai que dans cette game là c'est sûr que contre Lissandra Yasuo niveau 6 Rakan Lissin tu te dis bon c'est un cimetière genre je vais juste me suicider et perdre ma game donc ils ont bien respecté et on a senti en fait que le Draven parce qu'il y a un Draven en plus c'est vrai qu'on parle du Yasuo mais il y a le Draven deux champions de fuckboy dans la game Draven pour Ghost qui était assez timide il pop ses stack dans un fight on se dit que la game va commencer et en fait le Yasuo l'a complètement muselé c'est très dur et oui c'est vrai qu'on n'en parlait pas sur le Draven et t'as tout à fait raison le Yasuo qui fait partie de ces champions qui bloquent énormément Draven on pense parfois à Braum aussi en support dans le sens où le wall cancelle les haches et du coup tu peux pas continuer d'enchaîner et de faire autant de dégâts que tu le souhaiterais en teamfight donc c'est sûr que le Yasuo était un gros problème pour Draven parce que Draven reste un champion immobile en plus qui peut pas vraiment knock-up notamment par un flash de Rakan bref ouais c'était très très dur pour Draven de jouer et Ghost bah pour le coup Draven on parle des champions qui ont besoin de capitaliser sur leur early game il a pas vraiment capitalisé non plus et quand une botlane comme Jin, Rakan qui est full weak side full défensive ne se fait absolument pas finir je pense que c'est un souci par la suite ouais c'est un d'ailleurs c'est assez marrant parce que je sais pas ce que t'en penses mais quand tu regardes le style jeu de Damwon ils dive vraiment que quand ils ont besoin de dive c'est une équipe qui joue pas réellement sur les slow push ils savent le faire mais par exemple ils l'ont très bien fait contre je crois c'était en phase de groupe contre Rogue ou quoi que ce soit ouais c'était contre Rogue où ils dive au dos ils jouent entre sa T1 et sa T2 mais c'est pas une équipe qui joue très très vite parce que c'est une équipe qui est très très consciente de ses forces en teamfight et notamment les comment dire faire bouger le support au niveau de la prise de fight ils sont très très bons là dessus et c'est assez marrant parce que nous tu vois enfin nous moi en NA toi en Europe et puis tous les coachs on enseigne beaucoup le stack and dive et Damoil c'est une équipe qui exécute beaucoup beaucoup moins de dive que des équipes chinoises des équipes européennes et c'est assez marrant je trouve comme différence ouais mais je pense que je pense qu'en fait je pense que la raison moi telle que je le vois c'est que Damoil c'est une équipe qui joue beaucoup sur la prise d'information et qui essaie d'exploiter ça d'une manière optimale mais sans pour autant comment dire enfin en gros ils flippent très très peu en early game en tout cas à part certains plays individuels mais leurs plays collectifs ne sont pas des flips et il y a beaucoup des dives en fait qui sont faits même par des bonnes équipes et qui marchent qui sont des flips dans le sens où parfois ils savent pas vraiment si le jungler est derrière mais ils le tentent parce que bon ça serait quand même dommage après avoir stack trois waves avoir fait le déplacement de pas tenter le truc et pour ça il y a des moments ça marche très bien mais parfois c'est puni et je pense que Damoil c'est une équipe qui part du principe qu'ils jouent contre une bonne équipe et du coup ils vont préférer utiliser leur menace de dive pour bouger l'équipe en face pour prendre de l'information sur leur prochain move et ensuite ne faire un dive que quand ils sont sur deux je pense par exemple au move justement de cette game là où tu sais ils menacent d'aller bot side en fait ils prennent la jungle bot side des non pour moi c'est les T1 d'ailleurs qui les font mais les deux sont les Damoil auraient pu le faire quand les T1 vont bot et en fait finalement ils dive la tour Elmide à la place c'est à dire qu'en fait ils créent une sorte de point de pression futur bot du coup ils se disent à partir de ce moment là on peut tenter quelque chose parce qu'on sait qu'à cet endroit là on aura une supériorité numérique je pense que Damoil c'est vraiment on essaie de faire danser nos adversaires jusqu'au moment où on est sûr que là on aura une supériorité numérique et là ils ne pourront rien faire ouais ouais c'est vrai il y avait le blue buff de dispo il y avait le dive bot qui était dispo et en fait c'était Damoil qui avait Star dans le top side de T1 et on se dit ok du coup il va juste vertical jungle bot side et ils exécutent ce dive très très tôt dans la partie ils perdent un peu de ressources pour ça mais ils jouent Lee Sin contre Xin Zhao donc tu t'en fous en plus c'est que le catch up maintenant la jungle c'est plus aussi important que c'est plus tôt cette année et ils exécutent ça c'est vrai que c'était très bien joué après Showmaker misplay je pense que si Showmaker survit la game de T1 est vraiment en danger mais parce qu'il flash sur place et il distorsion sur place mais dans l'ensemble ouais je suis assez d'accord en tout cas c'était une bonne game de T1 et c'était une game qui a redonné de l'espoir parce que c'est vrai qu'après la game 1 moi je me suis dit bon c'est un peu craignos on va avoir un 3-0 et là on voit T1 exécuter une draft qui est somme toute pas évidente à exécuter parce qu'il y a un Yasuo c'est jamais facile d'exécuter un Yasuo il y a beaucoup d'engages et d'engages on va en reparler dans la deuxième partie de ce BO contre des Dame 1 ils se font un peu surprendre avec ce pic à l'Estar dont je parlerai pas il y a beaucoup de gens qui me demandent sur le chat pourquoi l'Estar c'est un matchup qui est plutôt bien contre Rakan ça aurait pu être une Léonard c'est bien parce que tu peux charmer et push back le Yasuo tu peux faire 2-3 trucs t'as 2-3 autres plays possibles et on a vu qu'il était pas mauvais ce Léonard dans la game ouais ouais j'ai vu que j'étais un peu surpris aussi mais je pense que je pense que c'était pour aller justement pour essayer de lock le Yasuo une bonne fois pour toutes ce qui est pas toujours évident en teamfight un peu de la même manière qu'un Maoka c'est à dire que le Léonard tu vas pas trop le dodge quoi à priori ouais c'est ça ouais il a un CC mais normalement il le fait bien et le Yasuo le problème c'est de l'attraper une fois que tu l'attrapes tu le tabasses et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris le Alistar accessoirement peut-être aussi que Yasuo qui prend beaucoup de peiné de peiné sur son ultimate ça ne marche pas contre Alistar donc Alistar peut aussi peut-être le tanker un petit peu une fois qu'il l'a contrôlé ouais voilà mais je sais pas c'est peut-être le juste tu te fais R de Yasuo tu peux R-Z t'es pas trop mal mais bon c'était une game intéressante je trouve somme toute de T1 qui laisse place à la game numéro 3 qui est forcément la game un peu 200 IQ de T1 avec ce fameux pick Zilean c'est très intéressant parce que cette game là elle est c'est vraiment pour moi un des meilleurs last pick red side que j'ai vu depuis très très longtemps parce que tu ferais le game Jin et Ryze contre Jarvan ça commence très mal pour T1 en termes de draft effectivement ce Jin je ne comprenais pas surtout quand tu donnes la Cynra à Shoemaker mais effectivement cette draft il commence de manière vraiment pas bonne et même jusqu'à la fin tu te dis c'est pas évident il va falloir qu'ils go in ce qui est bien avec ce Zilean c'est qu'il leur permet à la fois de faciliter l'engage d'un champion comme Kennen il va leur donner aussi un avantage de range grâce au Jin qui prend Rapid Cannon 3 ce qui était d'ailleurs je pense le meilleur choix pour eux et qui nullifie complètement cet engage du Jarvan effectivement je te rejoins complètement il était parfaitement drafté dans cette composition et en plus si tu regardes Jarvan c'est plutôt un champion à burst Miss Fortune elle dépend quand même de son ulti c'est pas un champion auto-attaque Sinra c'est par excellence le champion à burst Lucian c'est un champion qui dépend tu disais énormément de sa killing donc une fois qu'en fait leur gros sort leur cooldown sont utilisés Maokai il ne peut pas vraiment fall up parce que Maokai support c'est pas suffisamment tanky et t'as Jin en backlane qui a Rose ou même quand il est en frontlane et c'est vrai qu'après ça je me suis dit T1 ils ont développé des outils pour aller chercher cette balle de match donc c'est une game qui est hyper intéressante parce qu'on n'a jamais senti et pourtant les Damoines ont essayé ils ont fait des super zanguettes je pense que s'il n'y a pas un Zilin en face ils gagnent la game au la main si c'est un Brom ou une Leona ou quoi que ce soit mais T1 trouve la réponse en draft d'ailleurs on sent quand même un overall je pense que Damoines était une un peu meilleure équipe que T1 et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont passés mais T1 qui avait vraiment des outils de réponse et on arrive sur cette game 4 dont je voulais beaucoup parler je pense que la game 3 bon le pick Zilin est fantastique mais il y a cette game 4 et moi j'ai détesté la draft de T1 sur la game 4 c'est à dire que à la draft tu vois c'était marrant j'étais avec VTO sur Discord et VTO me dit ouais t'as dit aussi que la game elle était lose en game 3 parce que je ne m'attendais pas à l'efficacité de ce pick Zilin tu vois c'était vachement dur proactivement de voir c'est pas un champion qu'on a les petites de voir mais par contre la game 4 tu vois il n'y avait aucun il n'y avait aucun flex il n'y avait aucun pick qu'on ne connaissait pas on avait déjà vu tous ces champions en action et avec l'information que j'avais sur la draft je ne vois pas et tu vois encore à ce moment là quel est le plan de jeu de T1 contre la draft Damoine dans cette game 4 j'arrive pas à comprendre ouais je suis d'accord j'ai pas aimé non plus cette draft en fait je pense qu'ils se faisaient neutraliser là où ils devaient à trop d'endroits et leur compo en soit à 5 n'était pas excellent je pense que leur plan de jeu est de jouer de jouer le mid jungle 2v2 et éventuellement s'ils réussissaient à prendre le push du Ryze contre la Leblanc mais elle a pris un kill très tôt la Leblanc et c'est ça généralement qui permet de knock une Leblanc je pense qu'ils sont even le Ryze de prendre le push et ensuite de jouer avec leur bot lane qui devrait être dominante normalement avec Lucian Lulu qui a été dominante d'ailleurs il s'était bien devant Lucian Lulu contre Jean Racket Sachant que Gragas neutralise Jace mais est-ce que est-ce que ça peut pas permettre aussi d'aller jouer le Herald donc là ils voulaient jouer pas mal sur l'early game et ensuite Snowball assez fort le problème c'est que je pense que Damwon en fait ont gratté des petits avantages notamment ceux qui se kill sur la Leblanc qui leur fait très mal en enligné mais après en team fight c'est très très compliqué pour les T1 parce qu'ils ont un Jarvan qui sert pas à grand chose s'ils engage enfin c'est très difficile d'engage parce que c'est soit mobile soit Jean qui va être loin et même ce combo avec Lulu je pense qu'il y a le burst le burst et le go-in de Damwon est trop trop fort ils sont juste one shot je pense pas que la Lulu soit si bien que ça ici ouais bah c'était je pense que c'était le moindre mal mais en termes de dynamique de draft en fait ce que j'ai pas compris c'est généralement en red side ce que tu veux c'est blind des matchs c'est ça la stratégie classique du red side c'est à dire que tu dois blind un truc ensuite tu match le blind le premier pic donc tu as par exemple Jean c'est l'ADC il voulait prendre Ryze il prenait Ryze et un ADC ce qui forçait les Damoines à donner plus d'informations et là ils prennent mid jungle d'un coup donc ils laissent la possibilité avec Jarvan de prendre des champions mobiles et derrière c'est Kiana, Grajas, Leblanc et Rakan c'est ça je n'ai pas oublié et donc le Jarvan est complètement inutile et j'ai vraiment pas compris j'aurais vraiment voulu voir peut-être Miss Fortune même si je suis pas un grand fan de Miss Fortune pour les équipes coréennes d'ailleurs il y a quoi contre Jean il n'y a rien en fait contre Jean Ezreal ? Ezreal m'avait l'air pas trop mal mais peut-être que c'est moi Ezreal peut remplir son boulot contre Jean pour moi t'aimes bien des champions qui vont le all-in mais après c'est pas forcément des champions qui sont méta c'est-à-dire que des Tristana des Kai'Sa qui peuvent vraiment suivre le support et aller chercher un Jean qui quand même au contact surtout en face de lane a assez peu de DPS c'est un champion qui est plutôt dans le contrôle il a assez peu de réaction aux champions qui vont le all-in mais c'est juste pas la méta c'est pour ça qu'il brille à mort en ce moment tout en étant le meilleur champion pour soutenir ses coéquipiers notamment ses solo laners on pensait à Ash à l'époque mais je pense que Jean est presque une meilleure version de Ash ouais je suis assez d'accord de toute façon ça dépend un peu ils ont nerf Ash ils ont nerfé son build je pense que s'ils n'avaient pas nerf son build il était vraiment fort avec le Witsen et la Ginzu ça aurait été un champion qu'on aurait pas mal vu ils ont fait les corrections juste avant et Gin c'est vrai qu'il est un peu passé sous le radar toute l'année il a pas été joué tant que ça il était beaucoup joué l'année dernière il y a une grosse méta Gin, Ash, Varus au niveau du bot side après que Senai a fait lieu soit fait nerf alors il y avait deux remarques bon alors il y en a qui dit que c'est un gap mid et c'est seulement Showmaker qui a gagné la game donc j'encourage ces gens là à se renseigner un petit peu sur League of Legends avant d'écrire des choses comme ça et il y a une autre personne qui disait pourquoi pas flex le Jarvan le problème c'est que même si tu flexes le Jarvan il va être inutile c'est à dire que tu peux enfin t'avais déjà Rise, Jarvan, Jays donc même si tu mets le Jarvan en support et que tu prends un autre jungler ta compo elle est toujours pourrie ouais les flexes effectivement j'y crois pas trop ils ont piqué quoi en dernier ? c'était la Lulu ? Lulu ouais c'est ça je vois pas ce que tu peux prendre pour sauver cette comp en fait le Jarvan est déjà trop inutile et il y a un déficit de range qui est énorme en fait au moment ils piquent Lucian ils ont jamais suffisamment de range moi j'avais même pensé tu vois à prendre je sais pas une Sivir ou un truc pour essayer de le rentrer dans le tas Sivir Alistar ou un truc comme ça mais je voyais vraiment pas comment tu te sortais de cette draft à partir du moment où t'as Rise, Jarvan, Jays bah moi je me demande s'il leur fallait pas enfin je me demande s'il leur fallait pas de langage à la place de Lulu parce que pour moi ils doivent accélérer vraiment fort sur le bot side et se créer des situations assez rapidement et je pense que cette Lulu elle est bien pour prendre le push mais est-ce qu'ils ont vraiment les outils ensuite pour punir après je suis pas un expert des piques Lulu en ce moment c'est une méta qui est finalement assez rare mais ouais après de manière générale j'ai beaucoup de mal moi à trouver que les piques enchanteurs à part dans des cas vraiment game breaking comme le Zilean par exemple à trouver vraiment la force de ces piques enchanteurs qui permettent assez peu de créer du jeu et je pense que c'est ce dont T1 avait besoin ouais je suis d'accord mais c'est des winmores c'est juste des winmores c'est une bonne définition c'est des champions qui sont incapables de créer en fait un retournement de situation parce qu'ils ont non seulement une incapacité complète à contester la vision une fois qu'elle a été déployée parce que tu peux pas face check avec ces champions t'as pas suffisamment de PV c'est généralement des champions qui manquent de CC donc ils sont incapables de faire un engage par contre si t'es devant et c'est ce que disait très bien Humanoï dans une interview c'est l'enchanteur appuie sur ses boutons et l'équipe qui gagne juste steamroll la game tu vas mid à 5 et on l'a vu le Zilean avec le Jin c'était un exemple très très comment dire un exemple d'école de gagner avec un enchanteur on l'a vu cette année dans les games de K-Corp quand il prenait Seraphine on l'a vu 2-3 fois donc je pense que c'est je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je n'aime pas les enchanteurs je trouve que ça manque de diversité sur la botlane je pense qu'il n'y a pas assez de champions de manière générale tanki il n'y a pas assez de polyvalence en termes de champions en support alors que c'est quand même un pan fondamental de League of Legends le poste de support de plus en plus important d'ailleurs ça s'est vu je pense qu'il y avait vraiment vraiment un impact des supports énormes aujourd'hui donc mais je pense que le fait de vouloir forcer des enchanteurs du côté de Riot ou d'avoir des enchanteurs dans les games ça crée des games qui sont beaucoup moins intéressantes à regarder ouais non je suis d'accord et puis à la limite pour moi ça peut avoir du sens que si t'as une en fait c'est marrant je crois que c'est Marex qui insiste beaucoup là-dessus mais je le rejoins pas mal sur l'aspect que la portée est très importante dans le jeu parce que d'avoir l'avantage de la portée ça force l'adversaire à faire le premier move et donc du coup tu joues en réaction ce qui n'est pas toujours un avantage mais s'il y a une compo qui est faite pour ça pourquoi pas et du coup pour moi un champion comme Lulu il doit être associé à un champion qui vraiment peut tout le temps menacer la compo en face soit parce qu'elle est full short range et tu prends la filios soit parce que c'est toi qui a énormément de portée d'ailleurs ils ont ban Jinx c'est peut-être pour ça aussi tu vois peut-être que la Jinx Jinx Lulu peut-être aurait pu faire plus peur aux damoines et elle aurait peut-être pu faire un peu ce qu'a fait justement Guma Yossi avait dans sa game avec les Ileans où tu marches dans les vieilles compos hyper carry où tu marches pas sur l'ennemi et tu les bombardes et s'ils font pas un move de dingue sachant que derrière t'as beaucoup de protection tu gagnes la game mais là ce Lucian Lenuc je ne comprenais pas pour moi Lucian c'est un champion qui doit vraiment forcer et Lulu va pas trop lui permettre de forcer ouais ouais de toute façon les enchanteurs sont des champions qui scalent énormément sur les items et de par ce fait il est très difficile pour ces champions là d'être efficace en tout début de partie t'as aussi le comment dire j'ai pensé peut-être à une Kate tu vois tu vois une Kate un truc qui doit être très très fort devant parce qu'ils avaient la priorité de lane au mid ils avaient un Jarvan pour exécuter donc je me suis dit allez peut-être prendre une Kate faire quelque chose d'un peu derrière les fagots écoute moi je reste vachement sur ma fin de cette game 4 parce que toutes les games du BO étaient ultra ultra intéressantes à regarder même les games où les drafts étaient un peu imbalanced parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie une vraie expression des drafts là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment aucun outil pour Damwon et que c'était pas du tout intéressant de regarder cette game mais bon ça laisse place à la game 5 et cette game 5 elle est assez intéressante puisque la draft je la trouve très difficile à maîtriser sur le papier pour Damwon et en fait je pense que T1 se tire une balle dans le pied donc je rappelle rapidement les drafts parce que c'est la dernière game donc on avait Aphelios au bot contre un Ziggs Kennen au top contre un Graves on avait Azir contre Zoé au mid et Talon contre Xin Zhao en jungle donc tu dis bon ça va être dur contre Xin qui counter quasiment toute la comp ils ont quelque chose de bon T1 mais il leur manque un truc crucial dans cette draft c'est de l'engage et ils jouent contre une compo poke sans engage et on sent que le plan de jeu s'effondre en fait au fur et à mesure que les minutes passent complètement autant j'avais beaucoup aimé le pick Zilean la première fois autant celle-là donc on était sur le canapé avec tous ceux qui étaient chez OTP ce pick Zilean pour moi il est pas bon parce qu'en fait quand tu vois Aphelios c'est un champion qui est counter de deux manières soit par de l'engage instantané et du one shot soit par de l'out range c'est pas un champion qui a tant de portes et il a beaucoup enfin en fait le problème c'est que si tu l'engages le risque de jouer une compo engage contre Aphelios c'est que si tu l'engages mais que tu le tues pas tout de suite derrière il est super s'il a des cibles pour taper Aphelios c'est le mec de Cariadé qui va faire le plus mal du jeu probablement et donc pour ça qu'il y a des champions comme Jarvan par exemple sont un peu des fausses bonnes idées à mon sens contre Aphelios à moins qu'il y ait un gros follow-up en synergie derrière parce qu'en fait c'est juste tu t'enfermes avec Aphelios au contact et c'est pas forcément une bonne idée pour Jarvan et là tu vois Ziggs en 2 c'est sûr que du coup les Damoindes vont d'une part jouer sur les solo lane et d'autre part jouer avec de la range donc leur mid en last pick avec le Ban Kassada pour moi ils allaient viser justement plus de la Zoé voire de la Syndra ou quelque chose comme ça pour essayer de zoner et du coup ce pick Zilean en 5 je vois en fait ils avaient peur de se faire one shot par le côté talon Rakan mais pour moi il fallait qu'ils prennent un truc qui peut go in qui peut aider le Kedan à go in et là c'était pas le cas et c'est assez marrant ce mind game de over en 4 pick red side oui over Azir mais ils le piquent pas ils piquent talon et du coup t'as la réponse du Azir et ça moi je sais qu'avec mes joueurs ça jouait parce que des fois t'as une information à laquelle t'avais pas pensé tu dis attends ils vont peut-être prendre Azir et là on peut pas jouer contre Azir prend Azir comme ça on aura Azir et j'ai trouvé ça hyper bien pensé du côté de la team d'Amoine en draft je vois même pas le problème c'est qu'avec avec la quantité de disengage qu'ils avaient et la range qu'ils avaient je suis même pas sûr tu vois parce qu'il y a quoi en support il y a Alistar Nautilus peut-être Léona Léona c'était pas mal non Léona pourquoi pas Léona pourquoi pas Nautilus pourquoi pas Nautilus contre un Rakan ça aurait pu marcher moi je pense qu'il leur fallait quand tu regardes par la compo qui était un peu similaire avec le Jin le Zilean et le Kenen déjà d'une part cette compo là elle avait l'avantage de la range au bout d'un moment grâce au Jin et en face c'était des champions qui jouaient quand même pas d'aussi loin que les champions d'Amoine t'avais pas une Zoé et un Ziggs et là la Zoé et le Ziggs jouent de tellement loin qu'en fait il faut que non seulement t'aies de langage donc t'es Kenen d'un côté Nautilus de l'autre mais il faut que ça vienne probablement de plusieurs angles et là eux leur engage ils attaquent juste Kenen et le reste qui peut essayer de venir en flank et les autres ils vont juste essayer de courir je pense effectivement que peut-être Nautilus serait le mieux après je connais pas exactement la phase de lane mais je doute que Ziggs Rakan pose tant de problèmes à Aphelios Nautilus ouais tu veux savoir ce que moi j'aurais aimé voir alors je suis pas sûr que ça marche parce que je connais pas bien les phases de lane mais c'est un Amumu je pense que Amumu Kenen ça crée tellement d'espace avec le Hazir il y aurait pu avoir et notamment sur Zoé parce que Zoé si tu air forward contre un Amumu t'emmènes le Amumu avec toi en voyage et j'aurais bien voulu le voir mais je comprends le pic Zilean et ça fait que T1 écoute tombe au pied vraiment à deux doigts à deux doigts mais et c'est là où je voulais poser la grosse question avant même de parler de changement dynastie de storyline et tout parce que tout le monde va parler de ça pour une fois je t'ai donc on peut parler du jeu vraiment cette sensation qu'une fois que tous les joueurs font ce qu'ils ont à faire la draft définit quasiment tu vois contrairement à Dota moi j'ai regardé quelques games du TI et j'en parle un peu avec Thorin hier tu vois t'as tous les champions du jeu qui sont quasiment joués et t'as vraiment des différences de physionomie de comp avec des powerspies qui sont très très marquées qui permettent à des compos de scale etc là on a vraiment tu vois très rapidement en fait dans la partie qu'une équipe peut rien faire contre l'autre en prise de fight non c'est sûr alors je pense qu'en fait quand on arrive à un très haut niveau et où les équipes jouent très bien à la fois leur pick et en team du coup qu'est-ce qui va faire la différence c'est sur quelque chose qui est des équipes qui ont un niveau très proche les drafts vont faire énormément la différence forcément parce que parce qu'il n'y a plus vraiment moyen d'outplay tant que ça son adversaire donc c'est sûr que ça joue beaucoup et quand on compare à Dota aussi c'est que Ligue a un jeu plus comment dire il y a moins d'aléatoires enfin comment dire Dota c'est un jeu où il y a beaucoup moins d'informations accessibles aux joueurs et c'est très très difficile de tout anticiper donc il y a toujours de l'événement de surprise et tu peux casser un peu c'est un jeu très chaotique en fait Dota qui est excellent dans son côté spectacle et qui apporte une profondeur aussi par ça lol c'est un jeu beaucoup comment dire c'est beaucoup plus lisible en termes d'informations d'une part et établi c'est à dire qu'il y a des rotations qui sont beaucoup plus établies et tu peux dérouler ton plan de manière plus systématique et de la même manière que les champions il y a une limite aussi dans l'expression des champions et effectivement ça se traduit par les drafts qui ont énormément d'impact et je te rejoins que les drafts jouent beaucoup mais on jouait dans beaucoup de matchs du tournoi aussi dès que les équipes en gros sont de niveau très similaires la draft va beaucoup jouer après la draft ça fait partie de l'entraînement que de réussir à construire une bonne draft et ça c'est jamais évident c'est sûr c'est sûr d'expérience plus forts sont tes joueurs et tu le vois avec Bengui qui prend une idalie et qui gagne les worlds alors qu'il ne l'avait pas joué ou tu vois Showmaker et Canyon qui peuvent quasiment tout jouer c'est sûr que plus tes joueurs sont forts plus c'est facile de drafter plus tu peux t'adapter et tu vois par exemple le niveau du Zilean de Keria c'est pas quelque chose j'encourage aucun coach en occident à draft Zilean comme l'a fait T1 parce que je pense que si jamais t'as pas un Zilean qui est vraiment frame perfect sur les ultimates comme l'a été Keria avec toutes les bombes les slows l'utilisation des spells le champion est assez loin d'être utile mais c'est vrai qu'à ce jeu là Damoine avait probablement plus d'atouts et du coup ça amène un peu à la question est-ce qu'il y a vraiment dans l'autre partie de l'arbre une réponse possible pour Damoine sachant que les équipes chinoises aiment quand même vachement Spike en demi-finale parce qu'en 2019 on disait la même chose on disait G2 SKT c'est la finale avant l'heure celui qui vient va gagner et puis en fait en finale on a pris 3-0 par FPX ouais rien n'est impossible dans le jeu je trouve que c'est beaucoup une question d'état de forme de draft aussi justement mais a priori non je pense qu'effectivement T1 était les seuls à pouvoir arrêter à pouvoir arrêter Damoine je pense que si c'est les Genji qui passent je vois vraiment pas les Genji faire quoi que ce soit contre Damoine par contre les EDG en vrai les EDG ils ont été très décevants mais leur première semaine je trouve qu'ils avaient montré des groupes ils se poussent et avaient montré des belles choses et pourquoi pas si les EDG retrouvent un petit peu leur top form s'ils sont dans un bon jour ça peut le faire après rien n'est impossible bon j'en donnerais 5% de chance de win ouais c'est ça moi j'avais dit de toute façon au début du tournoi il y a 10% de chance que Damoine ne gagne pas les Worlds quand j'ai vu le quart de finale de T1 j'ai dit 20% de chance que Damoine ne gagne pas les Worlds toute autre équipe confondue et là ouais c'est sûr qu'après ce qu'ils ont montré contre T1 ça paraît on peut descendre à 5% c'est vraiment c'est vraiment infime c'est très désagréable je pense pour ceux qui n'aiment pas Damoine de regarder Damoine jouer par contre mon système League of Legends c'est vrai que c'est quand même super intéressant mais les haters doivent être en PLS pour moi c'est absurde d'être un hater de Damoine de manière générale de hater de quelques teams que ce soit mais surtout que ce n'est pas des équipes à vrai dire qu'en tant qu'occidentale on a trop l'occasion d'être impliqué émotionnellement en bien ou en mal d'ailleurs soit pour Damoine ou pour d'autres donc effectivement pour moi c'est simplement l'équipe qui propose le meilleur jeu et tant mieux peut-être qu'il y a des haters de Damoine j'en sais rien il y a des haters partout on est sur internet parler un peu peut-être de méta avant de faire les coups de coeur coup de gueule je ne veux pas te garder trop longtemps parce qu'il y a ton délicieux repas qui t'attend t'inquiète j'ai tout le temps alors je voulais juste parler un peu de la méta de ces worlds au global puisqu'on arrive quand même vers la fin il nous reste deux journées de compétition Asit Perso on en a pas mal parlé avec Laure relativement déçu des changements de l'énorme variance dans le jeu que Riot a intégré juste avant le début du tournoi ce ne sont pas des changements drastiques du style on rework Gangplank et on rajoute un nouveau Mordokaiser qui peut prendre le dragon mais qui font que tout ce qui était fort n'est plus aussi fort tout ce qui était faible n'est plus aussi faible et du coup quasiment personne ne sait quoi jouer et au final on a vu qu'on n'a pas le temps de vraiment trouver ce qui est bon sur le patch on a une méta qui est très très linéaire dans ces worlds je voulais savoir un peu ton avis là dessus si t'es d'accord pas d'accord si t'as aimé la méta de ces worlds est-ce que j'ai aimé la méta de ces worlds pour moi je trouve que c'est toujours un peu comme ça que ça converge et d'ailleurs souvent vers les mêmes champions pendant les worlds si ces champions là sont de méta tu verras toujours beaucoup de Rakan beaucoup de Leblanc beaucoup de Ryze parce que c'est des champions qui par design sont très forts entre les mains de très bons joueurs à vrai dire moi j'ai trouvé ça plutôt sympa dans le sens où je trouve qu'il y avait quand même pas mal de diversité après c'est simplement une impression mais il y avait quand même pas mal de picks qui de temps en temps sortaient pour justement casser une partie tu vois on peut penser aux Illéans on a vu on a vu le Yasuo du Draven je trouve qu'il y a pas mal de choses jouables après c'était peut-être un petit peu trop enfin un petit peu trop éloigné de la botlane en termes de de champions je dirais Kari mais c'est pas pour autant qu'on pouvait pas jouer le botte non la seule chose que je reproche c'est que moi je ne comprends pas la présence de Yuumi dans le jeu de manière générale et le fait que ça soit permaban ou qu'on l'ait vu en fait parce que c'est vraiment pour moi c'est un champion qui va à l'encontre de l'intérêt du jeu donc pas très fan mais dans l'ensemble on a vu pas mal de choses on a vu des enchanteurs on a vu des champions qui go in on a vu des mage mid on a vu bon quelques pas forcément des assassins mid mais on a vu quelques deux trois trucs mid non moi j'ai beaucoup j'ai peut-être pas assez de diversité en jungle éventuellement on était vraiment sur quelques junglers ad ça manquait ça manquait peut-être un petit peu de nouveauté là-dedans ouais et moi j'aurais tendance à dire pour supplé ton propos c'est quand même malheureux à titre personnel que alors c'est bien ils ont release Vex qui est maintenant un vrai counter de Leblanc il aurait fallu quasiment attendre huit ans pour en avoir un en phase de lane et en fight c'est un vrai anti-Leblanc je trouve que le pool de champions mid est très 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 peu intéressant parce qu'il ne se renouvelle jamais c'est à dire que TF est fondamentalement broken même si les hops qu'ils ont fait successivement sur sa phase de lane l'ont rendu beaucoup plus viable qu'ils ne l'étaient avant en match control on a beau dire il y a plein de match control qui sont quasiment pas jouables de temps en temps Victor ressort et c'est pas des méta qu'on aime les Azir et les Corquis c'est pas très intéressant donc les seuls match control qu'on a vraiment envie de voir c'est Sinra Oriana mais les Anivia les Velkos les Xerat etc on les voit pas tant que ça dans les compétitions internationales et c'est vrai que moi j'aimerais quand même avoir plus de diversité quitte à revoir que c'est champion j'adore Sinra j'adore Oriana c'est mes champions enfin moi c'est le matchup que je préfère au mid tu vas regarder mais je trouve que les années se suivent et se ressemblent quoi Ryze Azir Sinra Oriana un peu de Sylas par-ci un peu d'Akali par-là un petit peu d'Irelia et la bouclée bouclée quoi ouais alors je suis d'accord après je pense que c'est aussi parce que les champions comme Velkos tout ça je pense pas que ce soit forcément des champions qui n'aient pas leur place dans le jeu à niveau pro je pense que c'est un peu comme tu vois par exemple une Riven tu vois c'est un champion qu'il faut que tu connaisses particulièrement bien et exactement dans la situation où tu veux le pick que tu aies compris qu'il faille le pick à ce moment-là et que tu les practices au préalable pour pouvoir le sortir dans ces conditions et du coup c'est un tel investissement je pense d'entraînement et un pari en plus que je pense qu'il y a assez peu de joueurs qui sont capables de le faire mais de temps en temps il y a certains joueurs qui vont pick un champion un petit peu obscur et ça marche mais je pense que la raison pour laquelle on voit beaucoup de Sinra beaucoup d'Oriana c'est que c'est des champions que tu peux pratiquer tout le temps contre n'importe quoi et donc tu peux développer ta maîtrise sur le champion au-delà du fait bien sûr que c'est des très très bons champions c'est certain et je pense qu'il y a plus de choses qui sont explorables mais je dirais que la contrainte est plus dans l'entraînement que nécessairement dans la méta qui empêcherait ces champions d'être joués je sais pas si je suis très clair si 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 je pense que c'est clair parce que c'est toujours il y a toujours un trade-off sur l'entraînement maintenant c'est vrai que c'est plus de rendre les champions qui sont très très spécifiques de rendre peut-être un peu plus je dirais touche-à-tout pour avoir plus de champions tu vois une Anivia par exemple c'est un champion qui est tellement spécifique dans son utilisation qu'elle est quasiment jamais jouée c'est un champion qui est très agréable à regarder le wall est super fort etc on voit jamais d'Anivia et avec quelques je suis sûr qu'il y a quelques fine tunings sur Anivia ça pourrait être un boucounter de Leblanc moi j'ai déjà vu des Anivia piques dans Leblanc parce que tu peux cancel son dash avec le Q c'est aujourd'hui dans l'état actuel c'est trop difficile tu vois donc tu vas jamais le jouer mais en apportant des améliorations sur ces champions-là je pense que ça pourrait être intéressant et si c'est un peu à tous ces champions oubliés Harry tu vois Harry qui est disparu du jeu depuis 6 ans même depuis plus que j'aimerais revoir pour qu'on ait plus de diversité aux mille et qu'on se dise pas ah attends ils ont ban ils ont ban je sais pas Zoé et Sinra ils peuvent prendre Asire mais qu'ils disent bon ça va être un skill match-up etc c'est sûr c'est sûr que je pense qu'effectivement ils pourraient essayer de faire un peu plus d'efforts sur des champions qui sont finalement très peu touchés je pense que je pense qu'aussi peut-être des champions qui sont pas forcément faciles à équilibrer qui peuvent très vite peut-être tourner dans un sens devenir trop popé c'est peut-être aussi ça qui est la problématique je te rejoins un peu même si je pense que je suis sûr qu'à Nivia typiquement je suis sûr que dans certaines situations c'est très fort je sais que nous on l'avait traîné un peu parce qu'on je sais plus tiens Mephisto est dans le chat lui doit s'en souvenir parce qu'on avait joué je crois que c'est le mid-liner de UOL qui jouait pas mal à Nivia No Man je crois si je me trompe pas mais Mephisto c'est un truc dont il se souvient je suis sûr il se souvient de n'importe quel scrim et on l'avait traîné dans un match-up spécifique et je pense qu'honnêtement Anivia c'est un champion mais c'est un champion qui demande beaucoup de maîtrise c'est un peu un champion d'OTP à Nivia et donc je pense que ça pourrait être sorti mais je te rejoins en fait je te rejoins aussi sur ce que tu dis même si je pense que le point du training est très important non mais c'est sûr c'est sûr ça c'est évident de toute façon dès que tu travailles un peu avec des joueurs pro tu te rends compte que le temps est délimité et que devenir aussi expert sur Syndra ça prend tellement de temps ou sur Oriana que forcément c'est plus intéressant d'allouer le temps de travail sur ces champions là mais c'est justement de créer l'opportunité d'avoir des champions aussi polyvalents différents avec des playstails légèrement différents pour qu'on ait plus de niveau d'expression individuelle et qu'on ait différents blind picks pour différents joueurs et pas les mêmes blind picks pour tous les joueurs voilà c'est un peu le truc merci pour la méta écoute ça fait 45 minutes qu'on y est coup de coeur coup de gueule donc pour toi c'est sur toute la compétition quel est ton coup de coeur de la compétition et quel est ton coup de gueule ça peut être absolument n'importe quoi coup de coeur bon c'est un peu pour moi ce serait un peu facile ce serait Canyon et Damoine de manière générale Canyon Shoemaker parce que c'est un coup de coeur dans le sens où c'est toujours été un coup de coeur mais ça reste ce qui est le plus impressionnant de la compétition je réfléchis un peu plus les rookies T1 qui ont quand même je trouvais on les attendait pas forcément aussi fort les T1 voilà coup de gueule bah en vrai on peut dire la Chine quand même la Chine de manière générale je trouve que c'est quand même très décevant par rapport en fait aux moyens qu'ils ont à la quantité de joueurs qu'ils ont c'est un peu dommage et c'est coup de gueule en tant qu'européen je pense que Fnatic est une grosse déception ça a l'air surtout d'être un peu du gâchis ce qui s'est passé mais de toute façon je connais pas du tout toute l'histoire et de ce que j'en connais je sais même pas ce qui est vrai du faux mais mais voilà c'est un peu en tant qu'européen on se dit qu'il y a un peu eu du gâchis du côté de Fnatic donc ça reste un peu un peu dommage ouais je vois ok bah écoute mon côté pour la journée parce que moi vu que je suis là tous les jours je le fais pour la journée mon coup de coeur ça va être le Zilean de Karia je suis obligé c'est probablement un des piques les mieux draftés que j'ai pu voir l'utilisation était vraiment parfaite le joueur a très très bien joué le champion aussi parce que c'est pas un champion qui est facile à jouer Zilean et c'était bien de prendre un peu à rebrousse-poil Damoine sur un terrain donc généralement ils sont plutôt créatifs mon coup de gueule ça va être ça va être mais c'est un coup de gueule pour quasiment toute la compétition je pense que Ryze Jayce et Lucian sont des persos qui sont extrêmement overrated que c'est des persos de confort ça rejoint un peu ton argument de l'entraînement je pense qu'il y a un énorme spec de champions qui font mieux ou alors qui font au moins aussi bien et tomber 15 CS derrière une Leblanc je m'en fous un peu en fait c'est jamais ça qui fait gagner une Leblanc mais quand je vois ne serait-ce que l'efficacité d'une Lissandra et que je vois un mec qui blind pick Ryze je sais pas 8 fois dans la compétition les analystes ils doivent quand même voir que Ryze a pas marché contre Leblanc Game of Legend marche pas mais je pense que c'est à lui aussi je l'ai c'est pas il y a eu 6 games il y a eu 4 victoires de Leblanc ouais je crois que c'est des games décisifs mais de toute façon les stats de The World sont très difficiles à voir mais moi je suis d'accord avec toi je vois pas l'intérêt de Ryze je pense pas que ce soit un mauvais champion en soi mais je le trouve effectivement je trouve qu'il est surévalué dans la méta à l'heure actuelle par rapport à d'autres champions et je te rejoins pas mal sur le pic j'ai trouvé Syndra et Oriana un peu absent alors que c'est des champions qui sont vraiment polyvalents contrairement à Ryze qui savent tout faire dans un teamfight je pense trop lent pour Oriana peut-être Oriana un peu trop lent mais tu vois Syndra par exemple est un champion très intéressant à chaque fois qu'on l'a vu elle a réussi à être impactante alors que Ryze on a vu beaucoup de Ryze qui pouvaient juste pas rentrer dans le fight parce qu'on est quand même dans l'état du jeu aujourd'hui c'est qu'on a Kana Rakan on a des Oe des Talons des Kennen les zones contrôlées par l'adversaire sont généralement très 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 grandes et les champions sont très mobiles avec les Shurelia etc et donc tu te rends compte que des champions comme Ryze ils sont quand même relativement statiques sur l'ODPS ils arrivent pas du tout à s'exprimer mid range bien évidemment et moi tous ces champions mid range statiques donc Jace Lucian Olaf donc Olaf est mêlé mais il a son Q Ryze j'ai trouvé que dans cette compétition là ils ont été perpétuellement piques un peu parce qu'il n'y avait rien de mieux et j'ai pas trouvé l'efficacité vraiment alors tous les champions long range Jin Zoé Syndra etc ont été hyper hyper forts et donc j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une mauvaise lecture de certaines équipes là dessus donc c'est mon coup de gueule du jour je te rejoins un peu après Syndra elle a quand même été pas mal pique et je crois que c'est un champion qui a le meilleur plus gros succès donc Syndra je pense a été bien pique mais dans l'absolu je suis assez d'accord avec toi même si tu as fait ce reproche souvent moi à Felyos qui est de pas avoir beaucoup de range et c'est quand même un champion qui a bien marché pendant la compétition donc qui moi va un peu à l'encontre de ma perception actuelle de ce que j'aurais dit de la méta mais peut-être que le champion est juste trop fort en soi à l'heure actuelle c'est aussi une question de chiffres mais voilà sinon je te rejoins ouais après tu vois les joueurs ont leur préférence donc c'est un coup de gueule de moi sur mon fauteuil vissé sur mon CDI tu vois ce que je veux dire pour ceux qui ont la ref donc je vais pas je vais pas jeter le propre sur les joueurs sur les joueurs et les staff mais j'ai l'impression qu'il y avait un raid de méta un peu un peu discutable bah du coup merci ça conclut ce podcast Duke tu vas pouvoir aller te sustenter et ravi de t'avoir eu peut-être peut-être à une prochaine je sais pas si il reste deux épisodes peut-être si tu veux faire la finale on sera ravi de t'avoir avec l'or si t'as la flemme on trouvera on trouvera quelqu'un si t'as un mot de la fin ou un remerciement où est-ce qu'on peut te retrouver Duke ATM sur les réseaux sociaux sur Twitter et sur OTP à l'heure actuelle merci à toi de m'avoir invité très cool et pourquoi pas on reste assez souvent en contact de manière générale donc on se tient au courant pour éventuellement dimanche prochain selon qui est disponible et voilà merci beaucoup voilà je vais couper le stream en même temps passez une bonne fin de journée à tous et on se retrouve très bientôt demain avec l'or pour la suite de Afterworld ciao 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 ciao